Principal, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. M. le Président, là, si j'écoute bien la ministre, on a tous rêvé, puis tous les chroniqueurs qui ont écrit là-dessus ont tous rêvé. Personne n'a entendu le premier ministre, je n'en reviens pas. Écoutez, le 9 mars dernier, moi je me souviens très bien, là, j'ai demandé au premier ministre de ne pas augmenter de 50 000 à 60 000, donc augmenter de 20 % le seuil d'immigration. Et à moins que j'aie rêvé, moi aussi, là, j'ai bien entendu le premier ministre dire « c'est nécessaire d'augmenter les seuils d'immigration ». Il m'a même, dans un élan de colère, il m'a même accusé de souffler sur les braises de l'intolérance. Ce matin, le premier ministre a l'air de se « dessouffler ». C'est le moins qu'on puisse dire. M. le Président, la ministre a été claire hier, je la cite. C'est difficilement envisageable de prévoir autre chose que de maintenir le seuil à 50 000. Qui dit vrai? Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer que pour cette année et l'année prochaine, il n'y aura pas d'augmentation du seuil de 50 000 immigrants par année? M. le premier ministre. Alors, voilà comment il aurait fallu présenter la question il y a quelques semaines. Parce que moi, je n'ai jamais parlé d'un chiffre pour l'année en cours. Je vous mets au défi de trouver ça. Cependant, je vais dire des choses qui sont très importantes pour la population qui nous écoute. Très importantes. Il faut mettre le maximum d'efforts, on le sait, à bien intégrer à l'emploi, à franciser les personnes qui choisissent de continuer leur vie chez nous. C'est très important de le faire. Et on va continuer de le faire. Il faut mettre en place la réforme ambitieuse et nécessaire que ma collègue a présentée. Mais il y a, et ne cachons pas la réalité aux citoyens qui nous écoutent, nous avons un problème majeur de démographie au Québec. Ce qu'on pensait arriver peut-être un jour dans le futur, on est en plein dedans maintenant. Et c'est une question de croissance, c'est une question de prospérité pour le Québec. Il nous a parlé hier des chiffres d'emploi au Québec. Le même mois, il y a eu une perte de 17 000 de population active. Il y a deux ans, il y avait 38 000 emplois disponibles à l'emploi au Québec. Il y en a 56 000 aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on manque de travailleurs au Québec, on manque de travailleurs qualifiés, on manque de monde pour occuper les emplois disponibles. Il n'y a pas que l'immigration comme réponse, mais c'est une réponse incontournable. Il faudra progressivement augmenter notre accueil au Québec. On le fera de façon correcte, on le fera au moyen de consultations, comme on le fera cette année, année après année. Et on va d'ici là maximiser nos efforts d'intégration. Mais je ne peux pas accepter, M. le Président, et je n'accepte pas, qu'on présente à mot couvert l'immigration comme une menace au Québec. Une menace à l'identité, ou encore pire, une menace à un projet politique. Première complémentaire, M. le chef, deuxième groupe d'opposition. M. le Président, j'ai une question bien claire pour le premier ministre. Selon lui, un néo-Québécois qui ne parle pas français, est-ce que, selon lui, il est bien intégré, oui ou non? M. le Premier ministre. Bien sûr, M. le Président, il faut parler français, notre langue commune au Québec. Mais quelle façon un peu détournée de poser la question? Voyez, M. le Président, l'impression qu'on veut donner à la population. Encore une fois, cette impression d'assiéger, de menace. On est entouré de gens qui nous sont hostiles, qui n'aiment pas notre langue française. Alors qu'au contraire, M. le Président, au contraire, les chiffres montrent que le pourcentage de personnes qui arrivent parlant déjà français augmente de façon continue. Les chiffres montrent que la francisation augmente de façon continue. Les chiffres montrent que l'effort financier n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. Alors, bien sûr, M. le Président, l'intégration de notre population migrante passe par la francisation et l'accès à l'emploi. C'est toujours ce qu'on va dire, c'est toujours ce qu'on a dit et c'est ce qu'on va continuer à faire. Deuxième complémentaire, M. le chef, deuxième groupe d'opposition. M. le Président, la ministre a avoué hier que plus de 14 % des immigrants ne parlent pas français puis ne suivront jamais de cours de français. Ça n'a pas l'air à être grave pour le premier ministre. Pourquoi le premier ministre est-il contre les cours de français obligatoires pour tous les nouveaux arrivants? M. le Premier ministre. Franchement, M. le Président, je regrette mon collègue, comment je dirais ça de façon correcte, détourne les chiffres de leur véritable message. M. le Président, c'est tout ce que je dis. Il n'y a rien de méchant dans ce que j'ai dit. Tout ce que je dis, M. le Président, c'est qu'il faut réaliser qu'objectivement, la question du fait français de l'immigration fait des progrès, continue au Québec depuis plusieurs années, continue de faire des progrès et va continuer à faire des progrès. Il y va de notre croissance, de notre prospérité économique. Et je vais continuer à le dire, M. le Président. Alors, bien sûr, il y a des gens qui, arrivant ici, ne parlent pas français. Justement, on les francise. On envoie leur école, les enfants à l'école, ils vont devenir francophones très rapidement. Et je ne crois pas que les déportés au bout de trois ans soient la solution non plus, M. le Président. Merci. Merci.